Un immense merci du fond du cœur à tous pour vos messages. Ça fait vraiment chaud au cœur, tout ce soutien. On vit vraiment dans un monde de fous, c'est assez flippant. Je vous ai tout raconté dans la vidéo parce que je n'ai pas forcément envie de revenir sur ça pendant 107 ans, mais c'était une agression, Dieu merci, qui ne m'a pas valu de séquelles physiques, mais qui est extrêmement choquante à vivre. Alors, malheureusement, ça n'est pas un cas isolé puisque, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent au quotidien, ce n'est pas la première fois que je suis confronté à des agressions en raison de tout ce que je vis, finalement, depuis 2018. Franchement, les réseaux sociaux, ça devient de plus en plus grave et de plus en plus hallucinant, ce lieu de violence où, pour le coup, on le voit, des gens passent à l'acte dans la vraie vie puisque c'est clairement ce qui m'est arrivé. C'est une personne, comme je l'ai expliqué dans la vidéo, qui me suit au quotidien, qui repère mes habitudes, ma façon de vivre et qui, je pense, m'attendait à un lieu bien précis où j'ai l'habitude de me rendre. C'est quand même très, très, très inquiétant. Et je ne vous cache pas que je ne suis plus très, très, très à l'aise dans mon quartier parce que je me dis que potentiellement, il peut se repointer ou que potentiellement, n'importe qui, en fait, peut, voyez, en repérant des stories, tout ça, passer à l'acte. Le pire, c'est que là, j'ai réussi à me défendre, à m'échapper, à ne pas être atteint physiquement. Mais j'aurais pu défigurer, j'aurais pu, vous voyez, et c'est très, très, très inquiétant. C'est vraiment la manifestation d'une société qui va mal, d'une société qui, enfin, c'est fou, on ne se sent plus en sécurité, particulièrement moi, évidemment, étant exposé, étant au cœur de polémiques, de scandales, de rumeurs, de calomnies, enfin voilà. Mais imaginez si cette personne, voilà, était passée à l'acte de manière, je ne sais pas, avec une arme ou quoi que ce soit, ça peut tellement aller vite et basculer très vite. Et ça, la justice ne l'entend pas, j'ai l'impression, parce qu'on attend toujours qu'il se passe un drame avant d'agir. Donc voilà, c'est malheureusement, toutes ces procédures que j'ai lancées, toute cette haine qui s'est cristallisée sur les réseaux sociaux depuis 2018, ça a été très, très long d'un point de vue judiciaire. Là, comme vous le savez, je suis content parce que l'un de mes cyberagresseurs a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Mais malheureusement, il a fallu attendre cinq ans. Et cinq ans après, eh bien voilà ce qui se passe encore. J'ai à plusieurs reprises, pardon, alerté la justice en leur demandant d'être protégés plus rapidement, que des mesures plus, comment dire, plus sévères soient prises dans les cas de cyberharcèlement. J'ai l'impression qu'on ne comprend toujours pas et qu'on ne saisit toujours pas l'urgence et qu'on ne se rend pas compte que les répercussions ont bien lieu en dehors des réseaux sociaux. Donc bien évidemment, je ne vais pas lâcher le combat. Enfin voilà, je ne vais pas m'exprimer pendant 107 ans sur cette histoire. J'ai aussi envie de passer à autre chose et d'être dans une vibes positive, continuer à sourire, à rire, à vivre, à croquer la vie à pleines dents, comme j'ai l'habitude de le faire. Donc je vais laisser cette expérience négative derrière moi. Je vous le rappelle, pour ceux qui ne connaissent rien à l'histoire de tout ce que je vis depuis 2018. Vous avez mon livre qui retrace tout et ce témoignage est très important pour moi. Ce n'est clairement pas avec ça que je gagne ma vie, mais en tout cas, plus je pourrais faire passer mon témoignage, mieux ce sera. Et ce livre est finalement le témoin direct de tout ce qui se passe depuis 2018. Moi, je ne suis pas prêt d'être chauve. Ah, non, pas du tout. Ça reste quoi, non ? Vu la quantité de cheveux que j'ai et à quelle allure ça pousse. Même en un ou deux jours, tu sais que je vois la différence, c'est dingue. C'est sûr. Donc ça va, j'ai encore des beaux jours devant moi. Je ne sais pas pourquoi les puces, mais j'ai toujours adoré cette rue. Je m'y sens hyper bien, rue de la pompe. Bon, allez, on se change un peu les idées, les puces. J'ai été chez le coiffeur pour me refaire une petite beauté. Et je suis trop content, ce week-end, je reçois mes copines de Lyon avec qui je suis partie en Thaïlande. Ma copine Marina de Thaïlande et Grazizi, je ne sais pas si vous vous souvenez, si on a fait le nouvel an Thaïlande. Du coup, elles viennent à Paris. Donc je leur ai concocté un programme, mais trop cool. Parce qu'elles n'étaient pas venues à Paris, je crois, depuis hyper longtemps. Elles n'ont jamais visité les trucs principaux. Et c'est vrai qu'en tant que Parisien, moi, j'y vis. Mais pour autant, si je me plate, je vais souvent à la Tour Eiffel, tout ça. Mais je ne profite pas assez de la ville. Et la ville de Paris est quand même une des plus belles villes au monde. Donc trop, trop content. On va découvrir tout ça ensemble ce week-end. Et on commence par un petit dîner de bienvenue. Ah ouais, moi, je ne fais pas les choses à moitié. Regardez-moi tout ça entre les entrées et les plats. Là, il y a de quoi faire. On va se régaler. J'ai tout préparé. Là, je suis en train d'installer. Je pense à tout. Les petites tulipes sont toujours là. Les petites rondelles de citron dans le verre. La petite perillée fine bulle, ça fait moins péter vu que les bulles sont fines. Ça ne nous encombre pas le côlon inutilement. On est healthy. C'est-à-dire que pas d'alcool ce soir. Vraiment, on mange et on boit sainement. Donc voilà les puces. Je suis content de cette petite table que j'ai préparée. J'espère que ça va leur faire plaisir parce qu'il y a vraiment plein de trucs incroyables. On va se régaler. J'ai fait appel à une Jérème Starlet. Elle m'avait déjà livré. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Elle a monté son entreprise. Donc, force, on la soutient. Une entreprise de traiteurs à domicile. En fait, elle cuisine chez elle et elle livre dans Paris. Vous pouvez commander d'ailleurs au repas, tout ça. Allez voir son compte. Il est vraiment top. Oh là là, Loda. On se croire au resto. Je vais me régaler. Donc, j'ai fait appel à Sabado. C'est le nom de l'entreprise. Je vous mets les infos. Elle cuisine hyper bien. C'est très bon. Et surtout, c'est Elsie. Je lui ai demandé quelque chose d'Elsie pour mon programme. Donc, vous voyez, on a plein de couleurs déjà mais surtout plein de légumes. Du chou-fleur, des haricots. Ça, c'est pour les féculents. On a du couscous. Pour les féculents, on a aussi du riz. On a des petites salades de tomate. Ça, c'est des boulettes sauce tomate. Enfin, vraiment, c'est canon. Et elle est vraiment incroyable. Je vous la recommande vraiment. Elle livre à domicile sur Paris. Elle cuisine pour vous et vous ne vous occupez de rien. Quand on reçoit des amis, en plus, c'est génial ou même au quotidien. Mon Dieu ! J'ai si hâte ! Je suis complètement gaga ! Avec mes assiettes. On ne déroge pas à la règle. Mes fameuses assiettes trop belles que j'adore. Ah, mais je les aime trop, ces assiettes. Ça, c'est un pain, si je ne dis pas de bêtises, qu'on mange beaucoup, je crois, pendant Shabbat, tout ça, pour les célébrations juives. Moi, je l'adore. C'est un pain très brioché, excellent. Vraiment, il est incroyable. Enfin, voilà, bonheur de recevoir ses amis. Cet appart va me manquer. Vous savez que normalement, je déménage bientôt. Enfin, on va voir, mais dès que j'aurai trouvé quelque chose, donc là, je ne pense pas que je vais y rester 10 ans. Donc, j'en profite à mort parce que cet appart est... Je l'aime trop. Je l'aime trop. En plus, il est tout propre, là. Aujourd'hui, ma femme d'aménager est venue. Il est nickel. Je l'adore, mon appart. Bon, ben voilà, écoutez, je m'assois à table en attendant qu'elles arrivent. Moi, j'ai très, très hâte. Je suis hyper heureux. C'est une perspective positive ce week-end parce que, bah voilà, après cette agression et puis un quotidien pas toujours facile, on savoure les vraies choses de la vie, les moments simples avec des gens qu'on aime. J'ai envie de pleurer d'émotion. Je suis hyper heureux. Voilà, j'ai préparé tout ça avec soin. Je l'aurais concocté. Je vais vous montrer tout au long du week-end un petit séjour parisien. Voilà, un peu cliché, mais vraiment, qui, je pense, va donner envie à beaucoup d'entre vous. Par contre, je les aime beaucoup, mais elles tombent le mauvais week-end. Demain, il y a le couronnement du roi Charles. Et comme par hasard, c'est le week-end où elles sont là et comme on doit visiter et tout, enfin, bon, voilà. Je vais louper en direct la cérémonie. Putain, je suis excédée. Ça y est, elles arrivent. Vous allez voir qu'elles vont me dire « Ton ascenseur, c'est horrible ! » Bonjour ! Grat-Zizi, ma copine Marina de Thaïlande ! Quelles sont vos premières impressions en arrivant ? « Ton ascenseur ! » Voilà ! J'en étais sûre. Vous avez cru mourir dans un cercueil. Voici vos pantoufles portées par la pélissard et tout le monde pour nettoyer le sol en vous déplaçant mes puces. Regardez cette table ! Je ne me fous pas de votre gueule ! Ma copine Marina de Thaïlande ! Sosie Christina Aguilera ! Elle a pris cher ! Christina Agri-lera ! Agra-lera ! Donc voilà, je vous ai préparé une super table. Il y a de quoi manger. Vous avez de quoi manger toute la soirée. C'est trop bon ! Ouais, il y a plein de choses. Et ce pain est incroyable, là. Ouais, il a l'air. Je vous fais visiter mon appart ? Genre, ça, il y a 10 000 pièces, tu sais. Alors là, Grat-Zizi, est-ce qu'elle a ses ongles de... Oh non, c'est pas... Mais toujours plus ! Mais c'est pas vrai ! Fais voir, toi ! Ah ouais, donc vous êtes vraiment en pair, quoi. Non, ça va. Toi, ça va, c'est un peu plus les pantoufles. Bon, allez, on visite. Donc ici, vous avez la pièce principale. Le salon. Ah, j'ai oublié quelque chose que j'enlève parce que j'ai honte avec ma femme de ménage. Oh non ! Ah, il ne faut pas aller en mettre pour nous ! Bah si, si, ça fait partie de la déco. Ce n'est pas la même expérience. Oui ! Voilà. Voilà. Alors, attends, parce que normalement, ils sont là-haut. Donc lui, il est là. Ah oui, ils sont sous cloche, c'est de la décoration. C'est la salle principale, les godes au-dessus de la tête. Oui, parfait. Voilà. Vous aimez ce salon ? Oui, c'est ça. Profitez-en, il est bientôt plus dispo. Non, je ne sais pas quand, mais... Oui, bah c'est bien. C'est mon appart, quoi. Voilà, voilà. Je vois que tu as mis ton sac sur mon lapin, là-bas. Oui, bah tu ne nous as pas dit, on va mettre nos appart. Il n'y a pas de porte-manteau, j'avoue. Dans le futur appart, il y en aura un. Voilà, donc c'est pas de la main. C'est quoi, ça, ce filet de pêche ? Eh bah, c'est une petite tunique ! Et qu'est-ce que c'est que toutes ces couleurs, là ? C'est la gay pride ! Oh, j'ai pas un train ! C'est fait ! Elle analyse tout, elle regarde les cuisines, je suis marre. Oui ! Non, alors, ouais. T'as vu ? Là, c'est les voisins, ces cours intérieurs dans le jour. Évitez de me faire remarquer. Oui, non. Ma chambre que j'adore ! Waouh ! Ouais, waouh ! Avec un lit fait, trop beau. Une petite cheminée. C'est bon ! C'est bon ! Elle est belle, cette lampe. Voilà, on a bientôt fini, hein ? Il reste la salle de bain et le bureau. Tout ça, j'ai fait refaire parce que même le meuble et tout, la quélage, c'était horrible avant. Donc, petite salle de bain choupie. Bah, elle est bien. Et je vous emmène dans mon bureau. Qui va passer sous le bureau ? J'avais commandé un bouquet de fleurs de 30 tulipes. Oh ! Des tulipes en plus ! Et il devait arriver à l'hôtel, il n'est jamais arrivé. Donc, Flora Jet, si quelqu'un travaille chez Flora Jet, merci bien. Ah, d'accord, ma belle ! Bah, tu seras remboursée ? Bah, j'espère. C'est pas grave, il y en a 6, là. Du coup, il n'y en a pas 30. Bon, bah, santé à ce séjour parisien près de la Thaïlande ! En espérant que vous ne serez pas ivre-morte demain en soirée. Non. Car nous partons à une soirée géniale ici sur une péniche. Ah ouais ? Oui ! Alors, c'est bon ? C'est bon ! Vous mangez rien ? Mais si ! Allez, allez ! C'est toi qui as pris une grosse assiette. Allez, allez, allez ! Oui, oui, on mange. Alors ça, à chaque fois, en soirée, mes albums cheers, les gens aiment les regarder. Je regarde la Thaïlande, en étant en train. Oui, attends. On regarde mes albums photos ? C'est notre vidéo, c'est notre photo, ça. Ouais, et là-bas, j'ai mes petits albums. Ils sont beaux. Ça rend bien, hein ? Ah, les photos que je vous ai demandé de reprendre 15 fois, putain. Oh là là, je suis pépé. Tu vois que t'es dessus ? Oui, regarde ! Où ça ? Ah oui. Ah bah oui. On dirait une l'autre. Ah bah en fait. Tu veux jamais faire de photos ? Ouais, j'aime pas. Ah, je vois que ça fait le ménage, gratis-y par là. Vous êtes trop glams. N'hésitez pas à vous balader dans l'appartement. Oui, voilà. Hop là. Ah oui. Ah bah oui, j'ai mis du produit dessous, donc oui. Ah, mais t'as l'air d'ici. Ça patine. Non, je mets tout le temps du produit. Du produit pour cirer le parquet. Ça glisse pas ? Eh oui. Oh, la dégaine, putain. Ça arrive. Mes copines viennent de partir les puces. On se retrouve demain. Elles se sont pris un hôtel. Je leur ai proposé de dormir dans mon salon et tout, mais parce que j'ai pas de chambre d'amis dans cet appart, mais elles seront plus à l'aise à l'hôtel, m'ont-elle dit. Donc voilà. Du coup, on va se retrouver demain matin. C'était cool, petite soirée. Là, je vais me regarder une petite série et puis essayer d'aller dormir tôt parce que demain, je vais leur faire visiter tout Paris à vélo. Donc autant vous dire qu'on a du boulot. Voilà, voilà. Je vous montrerai ce week-end pour s'il y en a qui viennent à Paris aussi plus tard, les puces. Il faudra bien que vous notiez les bons plans, les adresses que je vais vous donner. Parce que là, je leur ai fait un petit truc vraiment petit séjour à Paris jusqu'à lundi. Bien sympa, vous verrez. Je vous fais de gros bisous, les puces. Et encore, merci du fond du cœur pour votre amour parce que ça m'aide beaucoup. Merci beaucoup pour votre soutien. Heureusement que je vous ai. Merci, merci.